Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. 19h11, passé de 11 minutes sur Europe 1, la suite de Punchline avec le journal d'Alexandre Lemaire. Le préfet Alexandre Deloise ordonne la fermeture de la grande mosquée de Beauvais. 6 mois de fermeture ordonnée aujourd'hui, c'est la suite des annonces de Gérald Darmanin. Le 14 décembre, le ministre de l'Intérieur avait accusé la mosquée de Beauvais d'attaquer notre modèle républicain. Ce sont les prêches d'un imam qui sont en cause, Gladys Lafitte, un imam accusé d'inciter à la violence et de faire l'apologie du djihad. Oui, des prêches jugées radicaux de la part d'un imam qui intervient régulièrement à la mosquée selon la préfecture. Des prêches qui valorisent le djihad en tant que devoir en glorifiant les combattants qu'ils qualifient de héros au service de la protection de la religion musulmane qui serait menacée par les sociétés occidentales. Voilà ce qu'on peut lire dans l'arrêté de fermeture. L'imam appellerait aussi à la haine, à la discrimination des juifs, des chrétiens et des homosexuels. Mais il est aussi reproché aux dirigeants de la mosquée de ne pas avoir condamné ses propos diffusés sur les réseaux sociaux. L'association qui gère le lieu de culte a assuré avoir suspendu cet imam qui intervenait bénévolement et avoir toujours combattu le terrorisme. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif. La fermeture doit durer six mois maximum avant d'être réétudiée. Une mesure prévue par la loi dite CILT, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Gladys Laffitte du service Polyjustice d'Europe 1.